Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Samuel Lieta. Samuel Lieta, probablement que certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est un chercheur au CEDD, Centre d'études du développement durable ici à l'ULB, et qui travaille sur un projet très directement lié au thème de la soirée, puisque ce projet s'appelle Migradapt, et donc il porte sur précisément la relation entre migration, adaptation, et si on prend le changement climatique, Samuel, nous avons le plaisir de t'entendre. Merci. On va d'abord projeter un petit film, qui n'est pas du Sénégal, mais du Tchad, un témoignage qui en dit long sur la situation dans le Sahel. My name is Hindu Umaru Ibrahim, I'm coming from Tchad, I'm from Bororo Pastoralist Community. We used to be nomadic, moving from one place to another one. We are cattle holders, women manage the milk and butter. With my grandmom, we just milk cows, and then I take the milk to sell it to the other communities. And then now we have like enough time to share together, based in the knowledge that she can transfer to me, and in all the activities at the community that I cannot found at the school. Personally, I live the change through the water place. When we were a child, this like man in the horses is standing up, and we fall, we saw, if taking it up, you cannot see him. So this is like the unity of measure. If you just take it, you can say it's about four meters, four meters deep. And now you have only like one meter or one and a half. If this water place disappear, and disappear forever. People start experiencing the change in my community. We used to have during the rain season, two liters from each cow in the morning. And now one cow maybe can give you one liter or less. And now most of my uncles, they just leave this place. So that's put a lot of pressure on the regional migration. Between the fishermen, people fight to death, just because they want to access the natural resources. Or they just leave the community to be migrant. All the human beings need the air to breathe in order to survive. All the human beings need the water to drink in order to survive. And all the human beings need food to eat. So those three common ground are not for sale. They are valuable. You can be from north or from south. You can be white or black. You can be from developing or developed. You can be from indigenous peoples or not. You need these three items to survive. So personally, I'm worried about what will look, what will look the next 20 years, my community life. I wish to the next generation to have the experience that I did. The enjoyment that I had just to work in the bridge, jumping from trees to trees, getting in the natural water, slack, enjoying this direct link with the nature. I'm sorry, it's making me much emotion. I really want to have the planet in balance. That's it. That's what I want. We cannot get that. Then that makes me like really crazy. I'm sorry. I am Hindu from Chad. I am a Climate Link. Climate Link is a project from Masseril Funds, Climate Link in irlandais. I hope you have understood the subtitles. Or in all cases, it's in English. It's quite particular. So, in fact, Climate Link, it's a bit of a joke in irlandais for saying, for a short term, in fact, climate change, but without using this term of refugee, which is obviously associated with the Convention of Geneva of 1951. There are a lot of things to say on his text, in relation with the Sénégal, but one of the things that we have to raise in terms of difference with the Sénégal, is that there is still not so much conflict in the Sénégal. Heureusement, it's a country in peace and democratic since its independence, but there is still sometimes entre les nomades, who are pastoralists, so eleveurs, and the agriculteurs, cultivateurs, there are tensions. Assez souvent, it's the same family, so it's quite easily resolved or regulated by the mediators. But there are still, of time, a little more or two, by village, each year. I'm not exaggerating, but it's still quite frequent there are still morts. Then, another thing that would be interesting, it's that you have heard that it was more than 1L that these vaches could produce. 1L, it's about 20-25L, that a producter even bio could produce with these vaches. A chèvre, even, like Edwin, who was in the Pyrénées, it's not long, can produce 2,5L. So, we're talking about a chèvre, whereas there are some vaches. There are a lot of things to say. There are also opportunities for this extraction of the lake Tchad for many farmers. that are also beneficial effects, but it's a subject that I'm not going to treat now. I'm going to go directly onto my topic. I work here at ULB, in the development of RAD. We are one of the partners of the GREAT-ADAPT project, which covers several universities andregulated countries. In several countries, it's the Maroc, the Sénégal and Congo, the RDC. C'est un projet très intéressant parce qu'en fait c'est un projet transnational, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens ici en Belgique, et moi j'en fais aussi quelques-uns en France, et on reconnaît que les familles ici avec leur communauté d'origine, donc leur village, au pays. Puis moi aussi je vais voir à Dakar, puisqu'à Dakar aussi il y a des personnes du village, d'origine du village, qui contribuent aussi à la résilience et à l'adaptation au changement climatique du village. En tout cas c'était notre hypothèse, et effectivement il y a pas mal de choses très intéressantes qui découlent de cette recherche. Donc je vais brèvement parler du contexte, enfin le contexte on l'a vu, ensuite les questions de recherche. J'ai deux hypothèses majeures qui sont assez intéressantes à aborder, que je vais essayer de démontrer par des cas très concrets de mes villages ce soir. Et brèvement la méthodologie, et donc les résultats du terrain avec leurs conclusions, et notamment aussi en termes politiques. Donc l'idée de ce projet Migradap c'était de voir comment la migration internationale pouvait être mise au service de l'adaptation aux changements environnementaux. Donc c'est Belspo, la politique de recherche scientifique belge qui nous finance. Évidemment en termes de thèse, puisque je coupe une thèse à ce projet, il faut être beaucoup plus précis. Et les termes comme adaptation et résilience sont des termes un peu buzzword, qu'on utilise souvent dans les grands projets de coopération, mais qui sur le terrain évidemment demandent à être nuancés et mieux définis. Mais donc ici je vais rester assez grand public et ne pas trop commencer à jouer sur les termes et tous les indicateurs qu'on peut voir, mais vraiment désigner les grandes lignes de la recherche. Donc quand on parle de ce concept de migration comme stratégie d'adaptation, déjà adaptation à quoi ? Moi j'ai plutôt envie de dire aux changements environnementaux et pas les changements climatiques, qui est donc beaucoup plus restreint. Et très vite dans les villages, je me suis rendu compte qu'en fait, les changements environnementaux, dont la construction d'un certain barrage, le barrage de Manantali en amont, a un effet énorme, voire plus catastrophique encore, pour les personnes qui dépendent de ce fleuve du Sénégal, c'est le grand fleuve qui fait la frontière avec la Mauritanie. Et donc très vite, c'est ce barrage en fait qui s'avère être la plus grande cause de détresse de ces personnes. Ensuite, il faut savoir pour qui en fait la migration est une stratégie d'adaptation. Il y a les migrants eux-mêmes, il y a la communauté d'origine, et puis il y a la communauté de destination. Par exemple, la Belgique ou Dakar. Ici, on ne va pas parler de la communauté de destination, mais on va parler des migrants eux-mêmes, et surtout de la communauté d'origine. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ça. Donc, la question, c'est de savoir comment ces migrants, ils peuvent contribuer à la résilience et à l'adaptation aux changements environnementaux dans leur village. Moi, j'ai deux grandes hypothèses que je voudrais donc démontrer ce soir. C'est que, suite à ce que j'ai pu voir déjà dans les premiers terrains, il faut savoir que j'ai déjà été deux fois au Sénégal plus ou moins trois mois, j'ai fait environ 200 entretiens, donc c'est le fruit temporaire maintenant de ces entretiens-là que je vais partager avec vous. C'est qu'en fait, il s'avère que pour qu'un village, une communauté d'origine puisse être résiliente, il faut deux éléments principaux. Un nombre suffisamment important de migrants, de préférence qu'ils soient partis à l'étranger et encore mieux en Europe. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir au moins un bras long. Avec un bras long, j'entends par là avoir une ou plusieurs bonnes connexions dans les sphères des pouvoirs politiques, notamment. Par exemple, un haut fonctionnaire ou un mandataire public, représentant politique. Et vous allez voir que le lien là avec la diaspora est assez impressionnant. Donc, ces hypothèses sont basées sur une approche inductive, donc vraiment du terrain. Au début, j'avais aussi évidemment d'autres hypothèses qui ont évolué avec la recherche. Et donc, mon cas théorique aussi, c'est intéressant, je vais vite vous informer que c'est une analyse de Critical Political Ecology, c'est-à-dire que c'est les relations de pouvoir qui vont, selon moi et selon ce cas théorique, jouer un très grand rôle dans la capacité à faire face aux changements environnementaux et donc au stress socio-écologique. Brèvement sur la méthode eau et sur la zone d'études. Donc, il y a sept villages dans le Futa-Toro. Le Futa-Toro, c'est une région à majorité Peule. Et moi, j'ai choisi des villages qui sont, en fait, des villages où la famille fondatrice sont d'ethnies Peule. Il y a quelques ethnies là-bas au Futa-Toro. Les Peules sont donc les plus importantes. Il y a aussi les Sonnke, qui ont des dynamiques un peu différentes, notamment en termes de migration que les Peules. Et donc, voilà, pas de souci d'homogénéité. C'est uniquement des villages à majorité Peule, où le chef du village est Peule, etc. Et donc, ils sont aussi basés sur un système de caste, mais qui est évidemment en pleine évolution de nos jours, mais qui a encore un rôle assez important dans l'accès aux ressources disponibles. Voilà, donc, Dakar est aussi assez important, puisque, vous allez voir à travers l'exemple que je vais donner, Dakar joue aussi un rôle, notamment en termes d'accueil des personnes qui souffrent pendant les fortes vagues de chaleur, donc souvent les personnes plus âgées, qui aussi permet aux étudiants, par exemple, de poursuivre des études. Et ça a un rôle, évidemment, par la suite, pour la capacité de résilience. Je ne vais pas trop m'avancer. Oui, donc, par rapport à cette méthode, c'est un des entretiens qui sont assez longs. Ça peut varier entre 30 minutes à parfois 2 heures, parfois même des récits de vie plus longs. Par exemple, comme on est logé dans la case du chef, on mange tous les jours avec le chef. Donc là, évidemment, on a la possibilité de vraiment retracer le parcours, tous les jours, pendant une dizaine de jours par village, avec les personnes à chaque fois présentes au repas. Et évidemment, aussi important de mentionner que je travaille avec deux chercheurs sénégalais, qui sans eux, ils étaient cruciaux, évidemment, pour pouvoir capter, un peu décoder ces codes sociaux, qui sont quand même très différents des nôtres. D'ailleurs, j'ai commis aussi pas mal de bourdes, parfois, voilà, parce que culturellement, il y a des choses qui ne se font pas là-bas, qui sont chez nous. Donc des situations aussi assez comiques. Voilà, donc il y a des jeunes filles aussi qu'on a interviewées, des vieux, des agriculteurs, des non-agriculteurs. Très important de voir cette différence entre l'apport des étrangers dans ces différents secteurs. Ça ici, c'est des jeunes à Dakar, qui sont issus de ces villages, donc. Alors, quelques résultats de terrain. Donc, en fait, ce qui, je voudrais, par, surtout, une comparaison entre les villages, illustrer ces deux hypothèses majeures, c'est qu'en fait, parmi les villages d'études, il y a un village, nommé Garly, qui, en fait, a loupé le coche historique de la migration. Et, en arrivant dans ce village, on s'est rendu compte qu'il était complètement, entre guillemets, sous-développé, c'est-à-dire qu'il était moins bien nanti en termes d'infrastructures publiques, mais énormément des infrastructures dans les villages ne sont pas fournies par les pouvoirs publics, mais bien par la diaspora. Donc, les personnes, j'entends par diaspora, n'ont pas les exilés politiques qui ont l'idée de retourner un jour au pays une fois que la situation politique est rétablie. Donc, on pense aux Juifs et aux Arméniens, mais plutôt au sens plus large que donne aussi le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur au Sénégal. C'est le terme diaspora lié, connoté comme les Sénégalais à l'extérieur. C'est une notion donc très large qui reprend aussi les transnationaux, les migrants temporaires, donc les personnes qui ont migré plus d'un an depuis même très longtemps et qui reviennent de temps en temps, tous les deux, trois ans par exemple au village. Et aussi, ça c'est plus ou moins 5% de la population au Sénégal et dans la région où je suis, c'est encore plus élevé, mais il n'y a pas de chiffre exact. Et si on prend la notion la plus large avec toutes les générations qui ont, donc la deuxième, troisième génération qui ont des origines sénégalaises, c'est carrément un quart de la population du Sénégal. Donc voilà pour vous dire que cette diaspora est donc vraiment importante et en termes d'apport aussi, il y a des chiffres très impressionnants, c'est que c'est plus ou moins un cinquième... Attendez, un petit peu que je ne sais pas la bêtise. C'est 5 fois les montants des investissements directs étrangers, c'est 12,8% du PIB et ici on parle uniquement des aspects financiers et macroéconomiques, alors qu'il faut rajouter aussi de nombreux autres effets évidemment. notamment en termes d'apports matériels, sociaux, culturels et politiques. Donc voilà, ça c'est dont je vais parler encore ici. Donc retournons à notre cas de Garly, le village qui n'a pas eu l'occasion dans la période des grandes sécheresses d'envoyer des personnes à l'étranger. C'était intéressant de savoir pourquoi. Donc en fait, il y a plusieurs raisons, c'est que Garly était champion agricole, entre guillemets, donc par rapport aux autres villages, dans cette fameuse période de sécheresse de 68, 72, 73, et puis qui s'est réitérée encore 10 ans plus tard, Garly a continué à croire fermement dans l'agriculture et l'élevage comme étant des activités à revenus suffisants. Et donc Garly n'a pas envoyé à cette époque-là des personnes de leur village à Dakar. Et justement à Dakar, à ce moment-là, il y avait une politique de recrutement de l'État français pour inviter les travailleurs sénégalais dans leurs usines Renault, Simcar, etc. Et donc c'est là que Garly maintenant s'en mord les doigts, contrairement aux autres qui eux s'en sortaient moins bien et qui donc, à ce moment-là, ont pu avoir pas mal de personnes qui, comme ils étaient déjà à Dakar avec des petits métiers, ont pu partir ensuite vers l'international. Le deuxième élément, c'est qu'en 74, donc juste après les grandes sécheresses, la France a introduit l'obligation d'un visa, donc un peu revu sa politique étrangère par rapport au Sénégal. Et donc justement, à ce moment-là, les personnes de Garly commencent à se rendre compte de ce potentiel de développement de leurs voisins, des membres à l'étranger. Donc chez les voisins, contrairement à Garly, il y a des associations de développement villageois qui sont très importantes. Ces associations sont très très bien organisées, notamment maintenant par des groupes WhatsApp. Donc il y a carrément une thématique par jour, avec par exemple aussi dans un certain village c'est tous les mardis qui parlent de l'environnement. Ces associations de développement villageois ont vraiment comblé le manque d'investissement public de l'État sénégalais. C'est-à-dire que c'est les migrants qui dans tous ces villages, à part Garly, ont construit les postes de santé, les dispensaires, les écoles, collèges, écoles primaires, qui ont construit aussi souvent, en tout cas participé à au moins 15%. Parce qu'en 1984, la France a commencé une politique de coopération, de co-développement, en reconnaissant comme acteur de développement ces associations de développement villageois. Et donc, il y avait toujours alors une partie de fonds de cette association de développement villageois qui complétait les fonds de l'État français. Trois minutes. Trois minutes. Et donc, voilà. Évidemment, Garly, donc, il y a pas mal de problèmes qui se posent maintenant à Garly. C'est qu'ils ne peuvent pas faire étudier leurs jeunes à Dakar parce qu'il n'y a jamais eu d'investissement de la part de membres dans des immeubles à Dakar qui permettent d'accueillir des jeunes qui ont fait des études supérieures et qui permettent d'obtenir des positions de cadre, par exemple, ou de fonctionnaires qui pourraient débloquer des fonds. Donc, il faut savoir que le Sénégal, c'est un donor darling. En fait, il y a beaucoup de matériel qui est là, il y a des ressources financières, mais crucial, c'est d'avoir une personne qui puisse accéder à ces fonds. Et donc, au plus de diasporas, au plus de possibilités et de ressources pour permettre tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'un jour ou un autre, il y ait quand même quelqu'un qui arrive à donc rentrer dans l'esphère politique. Et donc, voilà. Rentrer dans l'esphère politique, en fait, une très bonne école, c'est justement ces associations de développement villageois parce que c'est en fait déjà de la politique que les gens font là. Donc, les migrants qui sont actifs depuis l'étranger, qui développent tous ces projets, ont acquis un certain crédit politique et à leur retour, quand ils se présentent aux élections comme candidats, assez facilement, ils arrivent à des postes. D'ailleurs, 11 des 13 maires du département de Canel, dans la région où je travaille, sont issus de la diaspora. Donc, c'est très illustratif. Donc là, il y a parfois des synergies avec les maires, avec ces associations, mais parfois aussi des conflits, des rivalités, par justement la crainte de se faire remplacer par quelqu'un de la diaspora. Donc, pour conclure, je pense que j'ai pu vous démontrer là qu'il y a vraiment un rôle crucial pour ces migrants, mais il y a quand même des limites, notamment dans les investissements productifs dans l'agriculture, les migrants sont beaucoup moins actifs qu'espérés notamment par les villageois, mais aussi par les pouvoirs publics, qui ont développé depuis une vingtaine d'années avec les bailleurs de fonds internationaux vraiment cette idée de mobilisation de la diaspora, notamment dans l'agriculture qui est considérée comme un secteur porteur de croissance. Donc là, il y a une déception. J'ai identifié des barrières, mais que je ne pourrais pas évoquer là, notamment la confiance qui manque, les transports et le traumatisme que les migrants qui ont vécu ces grandes sécheresses gardent toujours et donc ont une crainte liée à ces risques climatiques, qui ont très peur d'à nouveau souffrir de ces aléas climatiques et environnementaux. Et puis, il y a aussi le fait, la limite, que cette migration comme adaptation, elle est possible pour les personnes qui ont déjà des ressources financières et des réseaux. Et là, comme on a vu, il y a certaines communautés qui sont maintenant un peu en dehors des possibilités. Et donc, voilà, c'est de nouveau là, les plus pauvres qui se retrouvent handicapés par rapport à cette option de migration comme adaptation. Je pense que, comme... Je vais devoir m'arrêter, non ? Effectivement. Merci beaucoup, Samuel. Applaudissements Merci.